J'ai pris la régie de cours pour Dalida, mais c'est vrai que, fort comme un homme, vous êtes très sportif, je ne sais pas si c'est la moindre de vos qualités. Peut-être une première réaction d'abord sur ce qu'a dit Virginie, vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit ou pas ? Oui, je suis parfaitement d'accord, et notamment sur l'absolue nécessité de combattre cette morésité, d'abord pour nos enfants et ensuite pour notre pays, parce que je crois que c'est important d'avoir une identité, d'avoir une appartenance. Moi, je ne vote pas Front National, je suis plutôt socio-démocrate et j'adore mon drapeau, donc je n'ai pas du tout de problème avec ça. Alors, vous êtes Toulousain, ce n'est pas un forum que de Toulousains, je vous rassure, il y a des nordistes qui arrivent, tout va bien. Vous non plus, les études, ce n'est pas ça, parce que le CAC 40, on nous dit toujours, il faut avoir fait HEC, l'ENA, etc. Vous, à 18 ans, vous en aviez un peu marre. Vous rentrez quand même dans une fac de sciences éco, je crois, et vous voyez 700 types dans un amphi, et vous vous dites, je ne suis pas outillé pour gagner, il va falloir trouver autre chose. Oui, j'ai un parcours un petit peu atypique, donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert une belle éducation de profession libérale, pas du tout une éducation d'entrepreneur, et puis la vie étant, ça a été un petit peu compliqué, donc j'ai été émancipé à l'âge de 16 ans, j'ai eu mon bac et j'ai fait une petite semaine de sciences éco, et au bout d'une semaine, je me suis dit que finalement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde dans cet amphi, et j'avais envie de faire autre chose, et je cherchais avec beaucoup de volonté et beaucoup d'enthousiasme quoi faire, et donc je suis parti. Alors là, vous allez bosser sur un chantier, et vous dites à votre voisin, mais pourquoi est-ce que tu amènes une gamelle tous les matins, c'est quand même un peu galère, etc., pourquoi est-ce que tu ne crées ? Et il te dit, parce qu'il n'y a rien d'autre pour bouffer, et là vous vous dites, il faut de la restauration collective. Oui, alors on va refaire l'histoire, mais très rapidement, donc dans ma semaine de sciences éco, j'avais déjà une première entreprise, parce que j'aime beaucoup la montagne, et je faisais beaucoup de montagne, et un sport un peu idiot, qui était de sauter dans le vide en élastique. Qui n'est pas du tout idiot d'ailleurs, parce qu'en matière de sécurité, c'est très fiable, mais ça marche à 18 ans, c'était mon âge à ce moment-là, et puis à un moment donné, on a envie de faire autre chose. Et je me suis rendu compte que les gens sur les chantiers du bâtiment mangeaient à la gamelle, ce que je trouvais un petit peu vieillissant, ou en tout cas, je pensais qu'on pouvait beaucoup mieux faire, donc je suis allé acheter quelques repas chez un traiteur local, et j'ai livré à l'arrière du Nostine quelques repas ce jour-là. Alors, si les gens vont sur Internet, ils vont voir votre entreprise, qui s'appelle Newrest, et ils ne vont pas comprendre ce qu'ils vont dire, ce type à 18 ans, il prend quelques repas chez un traiteur, donc aujourd'hui, 25 ans après, il doit avoir ouvert un deuxième traiteur sur Toulouse, éventuellement un kebab, s'il est plutôt moderniste, un traiteur bio. Et en fait, vous avez 23 000 salariés, vous êtes présent dans 46 pays dans le monde, c'est possible comment ? Avec de la chance, je suis tout à fait d'accord avec vous, la chance, c'est quelque chose d'excessivement important, c'est une espèce de... Vous avez aussi plus en plus de chance en bossant, c'est ça ? Non, non, mais c'est... Enfin, je veux dire, si vous ne faites pas d'études parce que vous partez tôt, ce que vous allez acquérir, vous allez l'acquérir par l'expérience de la vie. Donc il faut une grande volonté pour savoir lever le doigt et dire je ne comprends pas. Et puis si vous avez la chance de rencontrer des gens intelligents, on vous explique et puis vous faites votre propre processus et petit à petit, vous grandissez. Il faut de la chance parce que finalement, l'entreprise, mais la vie aussi, ma foi, c'est une espèce de jardin à la française où vous prenez des directions, des portes, et puis les portes que vous avez prises vous amènent dans une direction où si vous aviez pris une autre porte, vous seriez allé ailleurs. Aujourd'hui, New Rest est surtout une entreprise dans laquelle je prends beaucoup de plaisir. Et je crois qu'on ne parle pas assez de plaisir, de satisfaction intellectuelle, de volonté et de fierté de construire quelque chose avec un certain nombre de salariés. Et aujourd'hui, New Rest, c'est d'abord ça. C'est une entreprise de... Pas 23, mais 26 000 salariés aujourd'hui. C'est une entreprise qui est détenue par son encadrement à hauteur de 68%. C'est pour moi très, très important, même si ce n'est pas un cold cause. La répartition n'est pas égalitaire, je vous rassure, mais c'est quand même une dynamique majeure. Et c'est une entreprise qui rassemble un peu plus de 80 nationalités, mais dont les racines, dont l'ADN, c'est la France. Avant toute chose, et même au-delà de la France, c'est Toulouse, puisque le siège est resté à Toulouse, ce qui est totalement illogique. Mais ça fait partie de notre volonté, de notre patrimoine. Alors, vous êtes enraciné, mais vous êtes un patron aussi, effectivement, connecté. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous prendre au dépourvu sur la marge brute de votre résultat en 2012 au Costa Rica. J'ai perdu. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, effectivement, qu'il y a trop de managers un peu interchangeables, un peu déconnectés, et qu'il faut avoir une vision comme ça, très terrain ? Moi, je connais, par exemple, votre... Je le dis parce qu'il n'est pas là ce matin, donc c'est plus facile, mais votre responsable Business Unit Canada, effectivement, il n'arrive pas d'éloge sur vous, parce qu'il dit, Olivier, c'est un type, quand je lui parle du business, il sait toujours ce qui se passe chez moi. Oui, il faut un équilibre. Il se trouve que moi, je suis un patron très opérationnel, très OP, que j'ai besoin du terrain, donc je voyage beaucoup, ce qui est une façon aussi, par opposition, de comprendre qu'il y a beaucoup d'atouts en France. Et je vais voir l'ensemble de mes managers. Je connais un certain nombre de mes coûts. Je suis très dans le terrain. Mais finalement, c'est l'équilibre qui compte. Et ce qui est important, c'est que quand on a la volonté d'avancer, puisque là, on parle d'oser pour la France, on est capable de renverser un certain nombre de choses et on est capable aussi de créer une dynamique qui est reconnue à l'étranger, une dynamique qui est très positive à partir du moment où aussi, en tout cas, c'est notre cas, on a un certain respect pour les pays dans lesquels on travaille, parce qu'il faut bien le dire aussi, il y a beaucoup de défauts dans notre pays. Et dans Osons-la-France, je crois qu'il faudrait faire d'abord l'inventaire de nos défauts. Alors il y a l'éducation, bien entendu, mais il y a aussi, quelque part, quand on est à l'exportation, et nous, 75% de notre chiffre d'affaires est fait à l'étranger, il y a quand même, chez un certain nombre d'entreprises françaises, de vieux relents de colonialisme, une certitude d'être supérieure, qui sont des choses qui ne fonctionnent plus aujourd'hui dans le monde. Et je crois que si on veut retrouver une place, une certaine dynamique, alors c'est bien sûr pas vrai pour tout, il faut aussi qu'on soit capable de se poser un certain nombre de questions. Et il me semble qu'un de nos défauts majeurs est d'imaginer que le monde a tort et que nous, nous avons toujours raison, à la fois dans notre conception de la politique, dans notre conception de l'assurance sociale, dans notre conception de la culture, nous avons raison. Mais malheureusement, je crois que nous n'avons pas complètement raison. Et en tout cas, le monde, aujourd'hui, n'est plus prêt à se rapprocher de nous. Et c'est à nous, aujourd'hui, de bien analyser ce qui se passe ailleurs et de profiter, justement, de cet acquis, qui est un acquis ancestral, que personne ne nous enlèvera, pour se bonifier. Or, je trouve très clairement que notre volonté de faire changer le monde pour se plier à notre désidérata est sans doute le plus grand de nos handicaps. Alors, les premières questions commencent à arriver. Alors, pourquoi les belles histoires de réussite ne sont pas assez relayées par nos médias qui entretiennent ce climat de peur ? J'ai envie de vous dire, ça s'appelle l'audimat, c'est malheureux. Je vais vous répondre à ça. Parce que moi, je n'ai pas du tout envie d'être médiatique, parce que j'ai une autre activité qui est dans le sport, et je me suis rendu très vite compte, je l'ai acheté à 31 ans, que les médias vous détruisent, et que c'est une espèce de système qui ressemble un petit peu à un orage pour un avion. C'est-à-dire que vous êtes pris dans un tourbillon médiatique, et puis tout ça, ça monte, ça monte. Alors, si on n'a pas de recul et pas beaucoup d'humilité, ça monte encore plus vite. Et puis, à un moment donné, tout ça vous lâche. Et c'est très dangereux. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a très peu de presse d'investigation très technique qui peut avoir une analyse parfaite, et on va retirer des clichés qui sont absolument insupportables et qui ne sont pas votre vision et ce que vous souhaitez faire passer comme message. Voilà pourquoi ce n'est pas assez communiqué. Merci d'ailleurs, parce que c'est vrai que vous vous faites assez rare. Alors, on vous l'avait dit, en fait, effectivement, vos activités extérieures pour lesquelles vous êtes plus médiatisés, c'est parce que vous avez pris le club de foot de Toulouse, parce que vous êtes attaché à votre ville. On va venir, il y avait une autre question sur les jeunes, mais vous avez un discours comme ça très raisonnable, l'équilibre, et en même temps, quand on est parti tout seul et qu'aujourd'hui, on est 26 000 salariés, pardon, j'en ai oublié, 3 000 en route, et ce n'est pas pardonnable, il faut quand même avoir un goût de la conquête. Alors, je sais qu'il y a encore des anecdotes, elles sont forcément déformées, où on m'explique que vous êtes arrivé à l'aéroport de Charles de Gaulle en allant serrer la main des concurrents, en leur disant bonjour, un jour, je vous prendrai votre place, ou que récemment, vous avez gagné l'appel d'offre de la SNCF. C'est quoi, justement ? Comment naît ce petit grain de folie de l'entrepreneur dont Aude parlait au début, qui donne quand même l'esprit de conquête ? Parce que si on est uniquement raisonnable, aujourd'hui, vous seriez 120 salariés. Oui, mais il y a les clichés, et c'est vrai que moi, je peux... J'aime le combat, j'aime avoir des ennemis, j'aime le sport, donc j'aime cette bataille-là, mais derrière New Rest, il y a aussi beaucoup de gens très structurés, des gens techniquement très compétents, et qui vont vous dire, c'est pénible, parce que toute la journée, il dit, on accélère. Parce que je trouve que la première qualité d'une entreprise, c'est justement sa vitesse d'exécution, y compris si cette vitesse-là peut générer un certain nombre d'erreurs. C'est la lourdeur administrative, y compris dans les entreprises, qui est un frein. Donc, il n'y a pas de miracle non plus. Chez New Rest, il y a des gens qui ont fait des études très importantes, qui ont fait l'ESSEC, qui ont fait HEC, etc., qui sont des gens très compétents, et c'est ça qui fait la valeur. Par contre, l'entrepreneur, c'est, à un moment donné, celui qui prend une décision qui n'est pas obligatoirement rationnelle, et le bon entrepreneur, c'est celui qui prend cette décision-là, mais qui n'est absolument pas certain qu'il a raison. Donc, l'entrepreneur qui croit qu'il est touché de la grâce, parce que ça fait 30 ans que ça marche, et sans doute pas loin de l'échec, il faut faire ce compromis-là, et voilà, chez New Rest, ce n'est pas uniquement des autodidactes, on ne fait pas marcher une société d'un milliard d'euros avec des autodidactes, c'est le mixte, c'est cette mixité qui crée la valeur. Ça, ça prouve que vous êtes plus ouvert qu'un certain nombre de chefs d'entreprise qui ne recrutent que leur père, PIRS, évidemment. C'est-à-dire que moi, n'ayant pas été à l'école très longtemps, ce serait un peu compliqué. Alors, quand vous avez accepté de venir, alors effectivement, comme Virginie Calmel, vous ne prenez pas très souvent la parole, vous me disiez, moi, votre forum, ça me plaît bien, parce que j'ai envie de donner envie, parce qu'aujourd'hui, on est en train de tuer, justement, des ambitions dans l'œuf avec une machine éducative. Il y avait une question qui était comment donner envie aux jeunes de réussir et de s'épanouir en France. On peut parler de vous. Vous avez un fils qui a 14 ans, vous l'emmenez faire du ski, et non pas du surf, parce que le surf, il détruise la montagne, ça, vous me l'avez dit, ça veut dire que vous avez une grande conscience écologique, donc bravo. Le surf, c'est dans l'eau. Oui, je sais, le surf, c'est dans l'eau. Mais il y en a qui le font sur neige. Et votre fils vous dit, « Papa, qu'est-ce que je vais devenir ? » Alors, c'est bien, ça prouve qu'il y a au moins un fils d'héritier qui ne se rend pas compte que son père a construit un empire, donc ça, c'est très bien. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'à 14 ans, on puisse être aussi angoissé ? Est-ce que c'est typiquement français et est-ce que c'est un mal qui nous ronge ? En tout cas, c'est totalement effrayant. Donc oui, c'est une anecdote. Moi, j'ai une vraie passion pour le sport et à la maison, j'ai trois enfants, on ne peut pas être privé de sport. On peut être privé de plein de choses. De décès. On peut ne pas toujours être d'accord avec mon épouse sur le sujet, mais moi, on n'est pas privé de sport parce que c'est une école de la vie absolument extraordinaire. Et donc, un jour, puisque mes filles font d'autres sports, je pars avec mon fils qui est un très bon skieur et le ski est une passion et puis on part sur le week-end de son anniversaire. Et puis, en roulant, à un moment, il me dit, « Mais j'ai 14 ans de demain et j'ai peur parce qu'il faut que d'ici six mois, j'explique qu'est-ce que je veux faire. » Excuse-moi, tu as peur de quoi ? « Ben oui, qu'est-ce que je vais faire plus tard ? » J'ai dit, « Mais Pyro, t'es pas bien dans ta tête ? » « Mais non, on a eu une réunion et il faut que chacun se positionne pour savoir ce qu'il veut faire plus tard. » Voilà. Et ça, c'est un petit peu... Je trouve que c'est totalement dramatique parce que, dans notre pays, on va vanter la créativité culturelle, historique, mais enfin, la créativité, il faut la conserver. Et c'est pas en mettant des gamins dans une espèce de stress et des carcans à 14 ans ou à 15 ans parce qu'il faut qu'ils se positionnent parce que, tout simplement, on est déjà en train de calculer le nombre de places en fac ou je ne sais trop quoi, qu'on va créer cette créativité, qu'on va créer ce bonheur de vivre, finalement. Parce que l'entreprise, c'est un bonheur de créer, c'est un bonheur de vivre. Donc, j'étais effrayé et je me rends compte, après, j'ai un petit peu discuté qu'on est un des seuls pays en matière d'éducation où, par exemple, c'est pas possible de faire une grande école à 25 ou 26 ans. Voilà. Si vous ne rentrez pas à 21 ou à 22, on considère que pendant les 4 ou 5 années, vous avez triché ou appris à côté. Mais non, pendant ces années-là, vous avez pu faire des années sabbatiques, aller rencontrer des communautés au fin fond du Pérou, au fin fond de l'Afrique, vous avez pu faire aider sur une entreprise humanitaire, vous avez pu tout simplement vous formater et vous créer pour revenir dans le circuit après. Et je crois qu'on a un retard absolument gigantesque en matière d'éducation. Alors, dans la culture d'entreprise, j'ai lu il y a quelques jours quelque chose de totalement effarant. Je crois que 80% des enseignants du secondaire considèrent que l'entreprise est synonyme de stress et d'oppression. C'est des pourcentages qui sont absolument gigantesques. Ça dépasse l'entendement. Et voilà. Donc on a aussi une Assemblée nationale, depuis toujours, qui est majoritairement avec des gens qui n'ont jamais connu le moindre compte d'exploitation, y compris s'il s'agit de celui de la supérette ou du bar tabac. Et je crois que c'est un de nos problèmes. Et c'est pour ça que toutes les opérations aujourd'hui qui font qu'on se relève et qu'on a envie d'aller de l'avant avec des gens qui sont patriotes au bon sens du terme et qui ont envie que leur pays retrouve sa position et surtout que leur pays soit heureux, parce que je crois qu'on a énormément d'éléments pour être heureux. Je crois qu'il faut d'abord modifier en profondeur notre système d'éducation. Il faut replacer l'entreprise au centre des préoccupations et il faut replacer l'entreprise comme étant un élément positif dans la création de richesses intellectuelles et pas uniquement matérielles pour l'individu. Et je crois que c'est de ça dont la France souffre aujourd'hui. C'est de ne pas aimer ces entreprises. C'est un lieu commun que tout le monde reprend. Mais je crois que ça démarre d'abord à l'école et qu'il faut absolument modifier cela très vite. Peut-être un dernier mot, parce qu'après je sais qu'il faut que vous attrapiez un train et il y a un cérébré de l'horloge qui me regarde au premier rang. Je ne voudrais pas me faire égorger. En France, on a un peu cette tradition à dire que lui, c'est l'exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Et d'ailleurs, il y a encore quelques temps, on avait l'ancien patron de Capgemini avant Polarmelin, Kempf. C'était le seul patron du CAC 40 à ne pas être passé par une grande école. Et on reste sur ces idées-là. Il y a sans doute des gens dans la salle qui, eux aussi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une journée spéciale à HEC. Je n'ai pas fait HEC, je m'en excuse. Mais qui n'ont pas forcément eu le bon parcours ou les bonnes connexions ou qui, il y a 37 ans, se découvrent des nouvelles VDIT et des envies, eux aussi, de conquête ou de création, des démurges. Quel conseil vous auriez envie de leur transmettre ? Le premier, c'est qu'ils ont bien raison puisque tout est toujours possible. Le second, c'est qu'il faut bien connaître son seuil de compétences. Ça, c'est important. Ce qui ne veut pas dire non plus que le seuil de compétences qui est le sien à un instant T n'a pas un curseur qui peut bouger. Mais ce qui est important, je crois, dans la réussite de l'entreprise, c'est de bien maîtriser, quand on est autodidacte, où est son seuil de compétences et chercher systématiquement à comprendre, analyser, rattraper ces années d'école que vous n'avez pas effectuées, les rattraper dans travaux pratiques, finalement, c'est ça que cela veut dire, tout en gardant cette intuition, ce naturel et cette capacité à accélérer les prises de décisions. Voilà, c'est ce que je pourrais conseiller en toute humilité. Et pour ceux qui, effectivement, seraient un peu plus jeunes, peut-être un dernier mot, effectivement, pour leur dire, comme Virginie, d'oser rester en France, qu'est-ce que vous voudriez dire à la jeunesse qui arrive dans le pays ? Qui arrive dans le pays, oui, non. Rester en France, mais aller voir le monde. Ça, c'est très, très important. Ne créez pas une entreprise pour être riche et connue, parce que vous allez échouer. Créez une entreprise parce que vous avez cette fibre entrepreneuriale. Créez une entreprise pour avoir la fierté de voir vos collaborateurs grandir avec vous. Créez une entreprise pour partager le capital aussi. C'est quelque chose de très, très important. Et puis, tout naturellement, vous allez gagner de l'argent. Mais n'inversez pas le cycle. Et si jamais vous voulez être entrepreneur parce que vous voulez gagner de l'argent, votre capacité, à mon avis, votre potentiel d'échec est bien plus important que si vous êtes entrepreneur pour créer quelque chose, pour créer une dynamique et pour prendre du plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Olivier Sadran. Alors, on vous l'avait dit, ce n'est pas une journée spéciale Toulouse. On va avoir deux Lillois, même s'il y en a un qui s'est établi à Paris. On va parler des entreprises.